wesh wesh la team alors de retour cette semaine pour une nouvelle vidéo les gars alors j'espère que déjà la vidéo qui est passé vous l'avez kiffé alors comme je vous ai dit il y aura pas mal pas mal de petites vidéos que tu vois qui vont qui vont s'enchaîner par rapport à des plugins spécifiques et par rapport à l'utilisation tu vois donc là là aujourd'hui j'ai réuni un petit projet rapidement que j'ai mixé pour un pour un pot à moi et en fait on va parler plus ou moins du compresseur tu vois donc là je vais d'abord te faire kiffer vite fait le projet et ensuite on attaque ça alors déjà l'utilité d'un compresseur compresseur les refs ben écoute moi j'ai toujours cru qu'un compresseur était un booster de volume par exemple tu vois je pense comme la plupart la plupart de tous les potos qui font de la musique et tout etc on a l'impression que le compresseur va donner un boosting de volume et tout une espèce d'ambiance tout ça etc mais en fait au final au final ça c'est mon point de vue les refs maintenant après vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de l'utilité du compresseur mais au final moi je me rends compte que le compresseur c'est un contrôle de dynamique mon gars c'est à dire que entre le son le plus bas et le son le plus haut que tu fais avec ton vocal mais le compresseur il va compacter les deux tu vois et ça va sortir en un seul il ya clairement des sons tu as même pas besoin en fait de prendre la piste et la dupliquer genre vas-y plusieurs fois pour qu'ensuite vas-y tu trouves une gestion de volume entre tes voix et tout maintenant le bail c'est quoi là je vais sortir mon si elle est 76 laisse moi supprimer ça vite fait et je vais me con je vais me concentrer sur cette partie là spécialement tu vois ici parce que ici il ya vraiment genre une partie basse et une partie haute je sais pas si tu captes ici c'est bas ici c'est là dans ma vaille 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 je sais pas si tu as remarqué on sent bien la différence en au niveau de vaille bilak il a un peu plus poussé son vocal tu vois donc du coup on sent une petite différence et là en fait pour te dire j'ai quasi rien sur ma piste j'ai rien du tout donc c'était juste pour qu'on voit au moins la différence de volume entre les deux parties tu vois là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter cette piste ici en basique et on va qui fait la transition avec tous les effets cette fois-ci meuf je t'assure que j'atteindrai mes objectifs là du coup je sais pas si tu as capté mon gars le vibe qui était fort tout à l'heure il est revenu au même niveau tu vois que que le volume de cette partie là donc pour te dire à quel point en fait le compresseur il est vraiment fort et c'est le compresseur qui fait ça en fait du coup j'ai pas besoin de faire genre vas-y je vais ouvrir une autre piste pour mettre vibe au même volume que cette petite partie là tu vois mon gars saut là c'était juste pour t'expliquer ça ensuite là ce qui va se passer c'est qu'on va aller direct sur le compresseur alors du coup là j'ai ouvert mon compresseur enfin bon après moi j'utilise aussi elle est 76 juste par expérience sinon j'ai vraiment commencé en fait avec tout ce qui est compresseur de logique pro basique un frère avant moi je connaissais pas de wave pas quoi que ce soit donc du coup je vous invite vraiment à tester les plugins en fonction de vos capacités l'europe tu vois moi je passe assis et les 716 et je pense que c'est le plus adapté et le plus rapide pour avoir un travail vraiment rapide tu vois donc là ce qui va se passer c'est que là il est désactivé donc du coup on se reoccupe ça meuf je suis sûr que j'attendrai mes objectifs elle adore ma vaille 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 va ok là du coup je l'active et déjà avec mon pré réglage que j'avais j'attendrai mes objectifs elle adore ma vaille 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 et on se rend compte pourtant dans cette piste il n'y a rien à part ainsi elle est 76 mais on se rend compte que effectivement le volume est bien compact tu vois mon ref donc là on va se concentrer maintenant sur quoi faire à l'intérieur alors déjà tu as l'attaque et le release après ça on en parle partout frère il ya des tonnes de vidéos sur l'attaqué le release même sur google il ya des sites qui t'expliquent et tout etc machin mais en fait ce qui est le plus simple pour moi tu vois c'est que l'attaque c'est la capacité à laquelle ton compresseur il va monter sur ta voix tu vois et le release c'est à quel moment en fait ton compresseur va se relâcher de la puissance qu'il aura donné à ta voix tu vois à quel moment et à quelle partie moi ce que je conseille c'est de mettre le release c'est pas de le mettre à fond parce qu'à fond juste en bas là tu vois il va il va il va vraiment genre partir en mode distorsion sur ta voix donc on va le tester ensemble au case dans ma tauté c'est tout ce que je vise de grosses caisses de belles meufs je t'assure que j'atteindrai mes objectifs elle adore ma vaille 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 ok là du coup c'est un petit truc subtil tu vois c'est même difficile à capter tu vois mais c'est vraiment en entraînant ton oreille que tu vas y arriver c'est juste que voilà le release à fond ici il fait une distorsion à ta voix et ça serait pas cool dans la prod tu vois là du coup l'attaque tu vois pour passer à l'attaque en fait c'est rapide c'est vite fait ça sera le taux de compression donc vas-y on va voir au case dans ma tauté c'est tout ce que je vise de grosses caisses de belles meufs je t'assure que j'atteindrai mes objectifs là je sais pas si tu remarques maintenant en ayant l'attaque et le release tout en bas on a un petit souci c'est que tous les espaces donc les respirations et tous les bails elle remonte en fait tu vois entre temps en fait le travail aussi d'un compresseur c'est de baisser les espaces de transit entre couplets c'est à dire les respirations les petits trucs comme ça les petits bruitages et tout donc voilà très très important là du coup on va le remettre au niveau au case dans ma tauté c'est tout ce que je vais case je vais me baser sur ça parce qu'une respiration ici vas-y je vais le remettre vite fait comme je l'avais mis ici niveau 3 au case dans ma tauté là du coup tu vois la respiration a baissé mon oeuf je peux encore remettre à fond au case dans ma tauté tu vois un peu là je vais annuler au case dans ma tauté c'est tout plus fin tu vois c'est plus fin c'est vraiment subtil mais c'est ça le bail en fait tu vois et après ici sur le côté tu as le input et le output bon le input ça sera vraiment en fait la manière dont tu veux que le compresseur s'entendent en fait tu vois donc on va kiffer ça n'est pas le freestyle au showcase dans ma tauté c'est tout ce que grosse caisse de belles meufs tu as capté que là du coup si on le met à fond tu vois que ton input il part vraiment en couille mon ref donc toujours rester dans le médium frère ensuite tu as le output ici qui peut gérer effectivement la sortie showcase dans ma tauté c'est tout ce que je vise de grosse caisse et là c'est abusé bien sûr donc toujours rester médium par contre après une petite technique pour le output c'est que tu peux te mettre en mode out ici et vraiment gérer juste le volume caisse de belles meufs je t'assure j'attendrai mes objectifs elle adore ma vaille 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 tu vois je peux gérer juste le volume et vraiment revenir ici comme ça tu vois mais du coup là je vais revenir sur le compresseur basique voilà mon ref donc j'espère que tu as capté en fait l'utilité du compresseur en fait c'est pas juste un bail qui est là pour booster le volume et c'est plutôt là pour contrôler tous les bruits de fonds et aussi et aussi mon ref contrôler les hauts et les bas au niveau des fréquences tu as de ta voix en fait donc voilà pourtant le tu pourtant logiquement pour contrôler ça on peut utiliser un iq tu vois mais le fait de combiner avec un compresseur ça va te donner un magnifique résultat mon gars donc j'espère que tu as qui fait ça n'hésite vraiment pas à essayer de le pécho les gars je vais bientôt faire une revue sur les plugins qu'il faudra voir pour avoir quand même un bon mix tu vois après ce que je propose c'est vraiment faire un tour fait un tour chez eux sur le site de wave en fait parce que en ce moment il ya que des promotions même pour d'autres plugins il ya que des promotions donc n'hésitez même pas wesh wesh la famille so c'est déjà terminé pour cette semaine j'espère que vous avez kiffé et j'espère que vous captez quand même parce que c'est des petites vidéos vite fait qu'ils sont ciblés vraiment vraiment précisément sur quelque chose donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de sujets et bien sûr vos idées sur comment comment vous utilisez un compresseur parce qu'il ya plein de manières de l'utiliser on aurait pu l'utiliser dans d'autres bails mais j'ai préféré rester sur le vocal tu vois donc voilà mon ref sur la famille n'hésitez pas à vous abonner il y aura encore plein de bails qui arrive tout cet été donc n'hésitez même pas à vous abonner on est bientôt à 3000 et comme je vous ai dit envie 5000 abonnés sur les gars let's go et force à nous